Musique Bonjour à tous c'est MaxiCameVR et on se retrouve aujourd'hui pour le 46ème épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 2013 j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va et donc j'ai fini de ramasser le fond bien sûr j'ai pas fini de ramasser les balles donc aujourd'hui on va déchaumer mais déjà je vais vous montrer donc comment vider la presse puisque là il y a encore des balles dessus donc je vais la vider voilà alors elle doit pas être complètement vide voilà je sais pas euh non elle est pas complètement vide voilà impeccable bon alors on a fait 136 balles euh moins 12 donc on en a fait euh 100 10 114 non je dis déconne euh non faut que j'en enlève 2 pardon donc ça fait 134 on en a fait 134 au total bon vous pouvez voir que là j'ai quand même un beau petit un beau petit un beau petit convoi donc je vais tout ramener à la ferme même le même le chariot enfin même le une sorte de plateau pour euh pour les balles je vais le ramener aussi comme il est pas totalement plein que j'en aurai 5 dessus je peux encore en mettre 5 autres donc je vais le ramener bon alors il me reste plus qu'un champ il me reste plus qu'un champ il me reste plus qu'un champ à ramasser donc ça va c'est pas une arme alors mais on va commencer à déchauner quand même hein je ramène tout ça à la ferme ça risque de me prendre mon petit peu le temps déjà et après on déchauner hop voilà en position route en position de transport et normalement si j'appuie sur ctrl f ça va suivre impeccable wow ouais ça suit d'un peu trop près d'ailleurs on va voir ça va peut-être se modifier après hop on va voir ça va peut-être ensuite même chose même chose il rentre dedans il rentre dedans j'espère qu'on va voir c'est bon il s'arrête juste à droite les autres derrière ils seront dedans j'espère que ça va se mettre au fur et à mesure qu'on va avancer là ça fait la même chose heureusement que la coupe est attachée c'est un peu plus c'est un peu le bazar je crois que ça vaudrait le coup de l'inscrime je vais essayer de prendre l'inscrime une chose vite fait aucune capture d'écran parce que ça vaut quand même le coup alors le coup il veut pas je trouve le temps derrière je suis peut-être pas tout à fait en ligne non il veut pas je vais peut-être passer avec le je vais essayer de le remettre en ligne quand même attendez juste deux secondes je prends un screen hop voilà parce que ça va aller quand même le coup je vais essayer de remettre tout ça en ligne un peu je remets la bosse de l'inscrime voilà et normalement tout va suivre je précise bien normalement parce que on sait jamais ouais bah bien impeccable ah et là ils ont pas l'air de se rentrer dedans enfin pas trop non non oh ça nous fait bugger un petit peu bon bon au début donc ça va allez go c'est parti je vais essayer de prendre un screen environ ce sera peut-être aussi sympa je vais essayer de le prendre sur l'inscrime droite tout ce que j'ai à compte et tant que ça se mette à route autant que tout ça se mette en route il faudra que je prenne le scan sur l'inscrime droite je crois que ça va nous faire quand même un bon endroit qu'on veut je crois que ça va nous faire quand même un bon endroit qu'on veut ouais de quoi c'est quand même assez impressionnant je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça quand même impressionnant il faudrait bien que tout arrive assez rapidement que je prenne le screen parce que là je vais arriver sur le fond de l'inscrime droite au pire je le prendre comme ça par contre voilà tout ça, ça fera un screen encore plus joli bon déjà écoutez je le prendre comme ça euh hop voilà et normalement comme ça on va tout ramener à l'affaire ouais ça suit pas trop trop mais bon voilà donc c'est un mode que j'ai téléchargé ça permet d'effacer l'air et tout ce temps donc il faut que je tourne assez suffisamment tout le monde pour pouvoir tourner avec les bennes et tout ça ouais ok reste dessus quoi enfin pas très bien en tout cas quoi ouais ça nous aura pris un bon bout de temps en fait je vais arrêter tout ça là et puis enfin oui je vais l'arrêter dans le milieu de la cour et puis je vais tout de suite aller chercher le déchauffement voilà alors je vais faire un épisode donc cet épisode là avec un déchauffement et après je reprends un autre épisode avec l'autre déchauffement quoi voilà donc je vais arrêter tout ça par là il faut repenser à faire la place à faire la place à faire un tour par là on va manoeuvrer comme ça on va être pas tout seul là pour que tout loge on va dans la cour voilà voilà Je suis tranquille tout, je pense que ça nous aura pris un bon bout de temps déjà. Je me dépêche. Ça sera en dedans déjà. Bon, je rangerai ça plus tard après. C'est un petit peu le bazar. Je vais tâcher d'en manger ça quand même. Voilà, donc c'était un petit peu, enfin je voulais absolument vous montrer ça. Ce sont donc plutôt sympas quand même de faire. Malgré que ce soit un petit peu bordélique à faire, c'est plutôt sympa. Et le dernier. Alors je suis désolé, on ne va pas passer beaucoup de temps à déchômer. Je pensais passer un peu plus de 5 minutes à déchômer, mais ça va être 5 minutes juste juste. Je me dépêche. Donc là, on va commencer avec le gros déchômeur. Je vais commencer par le champ juste en face, le champ en 16 là. Ouais, ce sera le mieux. Je vais commencer par ça parce que c'est le plus près comme on n'a pas beaucoup de temps. Je commence par ça. Allez, 2. Je vais déchômer. Je suis un fou, je me dépêche. Je comptais que ça ne prenne en fait que 5 minutes faire le trajet. J'aurais dû commencer à programmer avant en fait. Hop, voilà. et donc comme ça je vais déchaumer donc une partie avec ce déchaumant là je vais essayer de faire deux champs avec celui-là et puis deux champs avec l'autre je pense que je devrais arriver à déchaumer en deux épisodes ça risque d'être juste juste mais ça devrait aller comment parce que alors attendez là on est mercredi prochain épisode vendredi après dimanche si normalement j'aurais le temps de tout déchaumant deux épisodes ça risque d'être un petit peu juste juste j'aurais peut-être pas tout à fait fini avec celui-là quand je commencera avec l'autre avec l'autre on fera sûrement le champ 17 et le champ 21 peut-être moi je pense que c'est ce qu'on va faire celui-là on va faire le champ 16 et le champ 11 j'aurais pu faire le 21 et le 11 avec donc les deux plus grands mais comme j'ai pas beaucoup de temps je préfère commencer par celui-là et après donc ça va être renouvellement par cas matériel donc pas pour l'épisode suivant mais celui d'après avant que les betteraves soient bonnes à ramasser mais je pense pas je pense qu'avec l'autre déchaumeur on commencera au champ 21 il va commencer au plus bon et après je finirai au plus proche on a déjà avec ce déchaumeur là ça avance plutôt bien on va avoir fait quasiment 30 mètres ouais ça va ça avance bien puis je passerai peut-être un petit coup de pulvée ou un coup des pendeurs en grès dans les betteraves avant de les ramasser si j'ai le temps mais par contre ça je le ferai peut-être en oeuf en quoi que je sais pas mais je pense que je le ferai plus tôt en oeuf parce que ouais de toute façon il y a 5 hectares de betterave à faire un truc comme ça donc ça va être vite fait j'avance plutôt vite en fait plutôt assez vite ouais ça va la déchaumée ça avance surtout avec un déchaumeur de cette taille là ça avance assez vite 8 mètres quand même déjà avec ça on a de quoi faire après sur le donc sur l'autre déchaumeur il fait 6 ou 7 mètres je pense que je mettrais l'autre magnum donc le 235 dessus ça suffit largement normalement voilà déjà je vais avoir déchaumée quasiment 50 mètres oui c'est bien parce que maintenant avec les hop voilà je vais bientôt avoir fini l'épisode donc maintenant avec les comme je trace les passages de pulvérisation je peux à peu près savoir la taille de mon fort bon c'est pas exact exact mais donc je compte à peu près 35-36 mètres par passage parce que je repasse un petit poil sur ce que j'ai déjà fait donc là on est laissé un petit peu on passerait tout à l'heure donc là on a 3 passagers de monde donc oui déjà ça fait quand même un bon fort bon ben voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui oh j'en ai encore laissé un peu on va s'arrêter là et on se retrouve donc vendredi pour le 47ème épisode mettez un pouce vert un commentaire surtout sur ce que j'ai fait avec le mode follow me donc clairement sacré convoi dites moi ce que vous en pensez là-dessus et abonnez-vous si c'est pas encore fait et je vous dis à vendredi allez salut les amis